Non mais moi j'sais plus quoi faire pour les entreaux. Eh mais si vous mettiez vos idées en commentaire ça peut être sympa non ? Bonjour et bienvenue dans Qu'est-ce que quoi, l'abécédaire du féminisme. Aujourd'hui, on va parler de transidentité avec Genetics. Coucou ! Les personnes trans sont des personnes dont le genre assigné à la naissance d'après leur constitution physique n'est pas en accord avec ce qu'elles sont vraiment. C'est pas parce qu'on a des organes génitaux associés à un sexe ou à un genre qu'on est obligé de le suivre sans le remettre en question. Dans cette idée, on distingue ainsi les personnes cisgenres des personnes transgenres. Pour pouvoir se revendiquer trans, le ressenti de la personne suffit. Bah oui, y'a pas besoin de faire d'enquête, l'enjeu c'est de savoir qui on est vraiment au fond de soi. Mais du coup ça vient d'où la transidentité ? En fait y'a pas vraiment d'origine, c'est juste que c'est plus ou moins visible selon l'époque et le lieu. Et ça se passe comment quand on se rend compte qu'on est transgenre ? En fait, il y a un décalage entre le genre assigné et le genre ressenti. Ce décalage peut être très violent pour la personne, notamment pour l'image qu'elle a d'elle-même. Bah on appelle ça la dysphorie de genre non ? C'est ça. Et la dysphorie peut se présenter sous plusieurs formes. Et ça peut être une douleur physique comme mentale. Y'a pas de schéma précis si je comprends bien. Chaque individu ressent les choses de manière différente. Exact. Et pour atténuer la dysphorie, la solution la plus répandue est la transition. Mais au fait, ça veut dire quoi transitionner ? Ça veut dire procéder à des changements sur son identité. Ça peut être changer de prénom, utiliser d'autres pronoms, adopter un style vestimentaire différent, etc. Est-ce qu'on est obligé d'avoir recours à des chirurgies ou prendre des hormones pour transitionner ? Pas du tout. Ça se fait à la discrétion de chacun et de chacune. Et c'est facile de transitionner ? Et ben non. La société a vraiment du mal à nous accepter. Et du coup, la transition peut parfois être un calvaire. T'as des exemples ? Dans l'espace public, on va être regardé de travers, on peut être agressé, voire pire. Tout ça parce que les gens n'acceptent pas notre existence. C'est la partie émergée de la transphobie. Mais au moins y'a la famille. L'entourage familial ne comprend pas forcément la transidentité. Et des jeunes se font expulser de chez eux après un coming out trans. Mais nous les personnes cis, on peut faire comment pour aider les personnes trans ? Ce que vous pouvez faire, c'est relayer la parole des personnes concernées. Respecter leurs pronoms, donner de l'argent aux associations. Et participer aussi aux cagnottes qu'utilisent pas mal de personnes trans pour financer leur transition. Notamment les personnes trans les plus précaires. Et dans l'espace public, réagir en cas d'agression. Et surtout, surtout, quand vous mégenrez quelqu'un et que la personne vous le dit, écoutez et acceptez de vous remettre en cause. Genrez correctement la personne. Les personnes trans sont des humains comme les autres. Et elles méritent tout autant de respect que n'importe qui. Une femme trans est une femme. Un homme trans est un homme. Une personne non-minaire, qui ne s'identifie ni homme ni femme, existe tout autant que les autres genres. Et vous devez les respecter. Apportez votre soutien aux personnes trans pour qu'elles soient définitivement acceptées par la société. On pourrait parler pendant très longtemps de transidentité. Tellement c'est un sujet vaste. J'en parle un peu sur ma chaîne. Je parle surtout de science. Et donc vous avez le lien en bas. Puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de chez. Parce que c'est vrai qu'on est pas mal ici.